Bonjour à tous, Gérard m'a pris en traître, il m'a mis la pression parce que j'ai découvert avec effroi il y a à peu près une heure que 90% des gens étaient soit très intéressés par ce qu'il se passe sur Youtube, donc on a la pression, il va falloir qu'on ne pas vous décevoir. Alors je voudrais rebondir sur le propos d'introduction de l'après-midi avec la Maïf qui parlait de la bataille qu'il faut livrer justement pour que l'esprit scientifique perdure face à des, par exemple sur la vaccination contre des théories complotistes, et à un moment il était question en fait de ne s'est pas sorcier l'émission, et pour l'anecdote, l'émission n'existe plus à la télévision, mais elle existe toujours sur Youtube, ça s'appelle l'esprit sorcier. Ils viennent de faire un dossier il y a une semaine sur la méthode scientifique, l'esprit critique, donc on est vraiment dans le sujet aujourd'hui, et ils ont aussi fait une petite série de trois épisodes qui s'appellent Tous Connectés, où on parle aussi de tout ce qui a été abordé aujourd'hui, et notamment de la question des applications, des droits qu'on donne, et il y a une séquente assez saisissante, ou alors c'est pas chicken, c'est pas une pub pour un jeu, c'est l'application Waze, où en fait si on installe Waze sur son téléphone pour s'en servir comme GPS, on donne accès à Waze, à ses SMS, ses photos personnelles, son appareil, etc. Bref, c'est pas que des jeux, ça peut être une application complètement anodine. Mais là on est dans une logique de chaîne d'émission de télévision qui va sur Youtube, et ce qu'on va aborder aujourd'hui c'est cet écosystème des vulgarisateurs sur Youtube, parce qu'il y en a un d'entre nous, il se dénoncera, qui n'aime pas le terme Youtubeur, donc certains se disent vidéastes, d'autres Youtubeurs, d'autres vulgarisateurs. Donc ils sont tous vidéastes et tous vulgarisateurs sur Youtube, et donc on va faire remonter, en fait, cet écosystème a commencé à remonter, à rencontrer l'univers de la sécurité. Alors on a eu un premier aperçu ce matin avec le film qu'a fait Micode pour Cimentech, donc on n'est pas du tout objectif, on espère qu'il aura appris ce soir, parce qu'on n'est pas du tout objectif, on est à fond pour les Youtubers. Mais donc, on va vous présenter maintenant un extrait des trois autres chaînes Youtube, donc je vais vous les présenter. Donc Micode, que je ne présente pas, puisque son extrait, son film est en compétition aujourd'hui, donc c'est la chaîne Micode, avec notamment des épisodes qui s'appellent SafeCode, où on sensibilise justement à la cybersécurité. Thomas Durand, de la chaîne Youtube, La Tronche en Biais, qui sensibilise à l'esprit critique justement face à toutes ces fake news, ces fausses informations, ce contre-discours qui se développe, parce qu'il faut bien comprendre une chose, faire un discours de sécurité c'est bien, mais s'il y a un contre-discours qui se développe en face, type les vaccins par exemple, où Micode y fait référence dans son film sur les antivirus, si on vous dit, prenez, installez un antivirus, mais quelqu'un d'autre vous dit, non mais ne l'installez pas, parce que c'est les créateurs d'antivirus qui créent les virus, il y a un contre-discours qui se développe face au discours de sécurité. Et donc c'est important d'avoir un esprit critique face à l'information et face à des discours concurrents, et c'est notamment à des rôles de La Tronche en Biais. Gildas Leprince, Mister Géopolitics. Et enfin Justin Gagnivet du Comptoir CQ, qui est une chaîne qui propose des contenus multimédia, des chaînes YouTube, mais pas que, on aura l'occasion d'y revenir. « Prenez l'habitude de demander des preuves lorsque les gens prétendent savoir quelque chose, surtout quand ils se permettent de vendre des produits, des livres ou des conseils. On n'est jamais trop prudent. Demandez toujours des preuves. La preuve est la politesse élémentaire qu'on se doit, disait Paul Valéry. Je ne souhaitais pas faire partie du mouvement anti-vaccination quand j'ai eu mon fils. Je savais que la vaccination comportait des risques, et je souhaitais simplement attendre les deux ans de mon fils avant de le faire vacciner, car je considérais qu'il était important qu'il fasse ses premières défenses immunitaires tout seul. » Là, déjà, on a une sorte d'appel à la nature. « Les défenses que l'enfant fabrique tout seul, sans aide extérieure, seraient préférables à celles produites grâce à la vaccination. » On n'a aucune forme d'explication à cela, aucune forme de justification, et en fait, ce serait dur parce que c'est juste faux. C'est juste complètement faux. Et surtout, c'est une très mauvaise idée, en fait. Pourquoi l'effacement sécurisé, c'est important ? Alors, revendre des disques durs tout seul, ça n'arrive pas souvent, mais par contre, par exemple, un PC entier, portable ou non, ou un téléphone, c'est déjà plus courant. Les particuliers ne veulent pas qu'on retrouve leur mot de passe ou leur photo coquine. Les entreprises ne veulent pas qu'on retrouve leurs documents confidentiels. Déjà, il faut rappeler une chose importante. La plupart du temps, vous n'effacez pas réellement vos données. En effet, supprimer avec la touche supr de votre PC, ou clic droit supprimer, ou je ne sais quel raccourci clavier sur Mac, n'efface pas réellement le fichier. Même chose avec un formatage rapide. C'est la petite case rapide qui est cochée quand vous formatez, et quand ça prend environ 3 secondes pour formater un terrain. Si vous ne me croyez pas, essayez la chose suivante. Prenez une clé USB, si possible une petite, vous allez pas remercier après, et si possible une neuve. Donc vous prenez votre clé et vous mettez quelques photos dessus, une petite dizaine. Ensuite, vous les supprimez avec la touche supr, ou alors vous faites un formatage rapide. Ensuite, vous lancez un outil comme Photorec, et vous regardez. Isolé au combat, on est mort. On est mort, on est mort. Salut les enturiers, ici Mister Geopolitics. Aujourd'hui, on part sur le terrain à la rencontre de militaires qui vont répondre à vos questions. Les climatologues évoluent sans cesse et permettent de remettre continuellement en question ce que nous pensons savoir sur ce qu'il fait le climat. Pour élaborer et tester leur modèle, les climatologues utilisent les calculateurs les plus puissants, comme ceux du Grand Equipement National de Calcul Intensif situé au CEA et au CNRS, ou ceux de Météo France. Ces ordinateurs permettent de réaliser plus d'un million de milliards d'opérations par seconde et produisent des données au rythme de 3 000 milliards d'octets par jour de calcul. C'est-à-dire, beaucoup. Pour le climatiser, un malware va être composé de deux parties. Un exploit et une charge utile. L'exploit, c'est du code qui va faire en sorte d'exploiter une faille de votre machine. Que ce soit une faille du système d'exploitation, ou encore une application comme Word ou Acrobat Reader. Le but de l'exploit va être, via cette faille, d'exécuter du code malveillant. Et c'est ça qu'on appelle la charge utile. C'est notamment grâce à la charge utile que l'on va différencier le type de malware. On a les trojans qui vont, par exemple, laisser une porte ouverte sur votre machine pour qu'un cybercriminelle prenne le contrôle. À votre insu, les ransomware qui vont chiffrer l'intégralité des données et vous demander de payer une rançon pour que vous puissiez les déchiffrer. Et enfin, les adwares, par exemple, qui vont vous afficher de la pub sur votre machine pour gagner de l'argent à chaque fois qu'elle va être affichée. Pour finir... Aujourd'hui, on part sur le terrain à la rencontre d'experts en cybersécurité. Je dis on part car je ne serai pas tout seul. Justin de la chaîne Le.CQ part avec nous et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir interviewer ces personnes-là. Justin, tu nous fais un petit topo juste avant de partir ? Les victimes des cyberattaques sont variées. Il peut s'agir, par exemple, de gouvernements comme le gouvernement israélien en 2009 ou alors le ministère des Affaires étrangères saoudien en 2013. Il peut s'agir aussi d'entreprises comme Sony en 2014 et Yahoo en 2016. Les attaques peuvent aussi toucher le domaine de la recherche comme par exemple celui de la NASA en 2011. Parfois, elles visent aussi le secteur militaire comme l'OTAN en 2011 ou le département de la défense américaine en 2017. Enfin, il y a la prolifération de virus comme par exemple le malware WannaCry qui a été extrêmement médiatisé. Il a touché à peu près 300 000 machines dans 150 pays. Bonjour les enfants, installez-vous ! Comme vous le savez, internet est un monde merveilleux où tout le monde est gentil et bienveillant. J'ai cependant l'impression que parmi vous, certains tentent de se méfier ce qui est franchement stupide, on va pas se mentir. C'est donc pour vous remettre sur le droit chemin que j'ai décidé que la séance d'aujourd'hui porterait sur comment être une grosse cyber victime. Pourquoi se méfier si tous les internautes sont vos amis ? Premier commandement, utilisez 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. Partout ! Comme ça, vous avez le même mot de passe qu'au moins 9,2 millions de personnes. Et vous pouvez prêter comme ça votre compte à toute la planète ce qui est quand même franchement pratique. Deuxième commandement, branchez vraiment un maximum de choses dans vos ports USB. La clé que vous avez trouvée dans le parking, dans votre boîte aux lettres, le petit chargeur des familles qu'on vous a offert dans une convention chinoise. Vraiment, c'est bon pour la santé. Troisième commandement, ouvrez tous les messages que vous recevez et toutes les pièces jointes. C'est très important, surtout des émetteurs que vous connaissez pas. Qui sait, vous pourriez peut-être gagner un iPhone gratuit ? Ça serait con de passer à côté quand même. Quatrième commandement, là je suis en train d'attendre mon train. Premier réflexe, très important, je me connecte au réseau Wi-Fi non sécurisé de la boutique d'à côté. Un VPN ? Ça sert à rien. C'est pas comme si c'était dangereux non plus. Cinquième, sur vos appareils ne faites surtout pas les mises à jour. C'est pénible, ça sert à rien et puis ça marche très bien sans. Sixième commandement, désactiver votre antivirus pour télécharger un maximum de logiciels piratés. Ça fait un max d'économie. C'est ouf. J'ai un copain qui m'a dit que c'est les antivirus qui créent les virus pour se vendre. Septième commandement, ne faites jamais de sauvegardes de vos appareils. Ça sert à rien. Ça prend de la place. Et puis entre nous, c'est pas comme s'il allait arriver quelque chose avec vos documents. Personne va aller, je sais pas moi, chiffrer vos photos par exemple. T'imagines ? Et vous demandez de l'argent. N'importe quoi. Huitième. Quand vous êtes sur votre téléphone, vous êtes tranquille. Il n'y a rien, il n'y a pas de malware, ça n'existe pas ça. De toute façon, si les gens se faisaient pirater leur téléphone, ça se saurait. C'est pas comme si c'était des ornilles non plus. Sur internet, n'hésitez pas à partager finalement vos données personnelles. Si les sites internet vous les demandent, c'est parce qu'ils sont curieux. Ils ont droit. Numéro de carte bleue de maman. Avec plaisir. Dixième. Et ultime commandement, faites confiance à tout le monde. En toutes circonstances. Si vous recevez un mail depuis l'adresse bizarre de Google, c'est sûrement un gars de chez eux qui était bourré. Bonjour madame. Est-ce que je peux avoir votre mot de passe, s'il vous plaît ? La confiance, c'est important. Vous allez peut-être recevoir un jour l'héritage d'un prince congolais. Bon, j'espère que vous avez pris des notes. Je ne répéterai pas deux fois. Et si Jean Croisan, qui a encore la mauvaise idée d'être cyber-vigilant là, il y aura affaire à moi. C'était professeur Micode. Salut. Première question évidemment que tout le monde se pose. Pourquoi YouTube ? On a vu par exemple Cyber Malveillance ce matin a choisi, pour des raisons évidentes, mais ils ont quand même choisi d'être sur Dailymotion. A l'époque sans doute qu'il n'y avait peut-être que YouTube comme choix, mais aujourd'hui les vecteurs, les canaux de diffusion pour les sensibilisations, pour les vidéos sont multiples. Donc, ce que je vous propose chacun, c'est de nous dire pourquoi vous aviez choisi YouTube et quels messages ou les messages que vous cherchez en priorité à faire passer à travers votre chaîne. On commence avec... Non ? Non, c'est à moi, c'est à moi. Juste pour dire, la première vidéo, depuis cette vidéo je ne me suis pas coupé les cheveux, c'est pour ça. Pourquoi YouTube ? Notamment parce que j'étais beaucoup inspiré par plein de vidéastes, créateurs qui étaient diffusés sur YouTube lorsqu'on a créé les différentes chaînes et du coup on s'est mis sur YouTube pour essayer de toucher le plus grand nombre. Il faut savoir qu'à la base, Contour Sécu s'est créé en avril 2013, qui est à la base un podcast en sécurité informatique, donc quelque chose d'audio, et avec une volonté après on a décidé d'essayer de changer un peu le format, d'entendre créer des formats vidéo pour toucher soit des publics un peu avertis mais qui voudraient avoir des espèces de petites sensibilisations, soit des contenus plus grand public pour essayer de toucher le plus grand monde. Bonjour, je pense que j'ai choisi YouTube parce que j'avais premièrement des exemples de personnes qui faisaient du contenu avant moi et c'était des formats longs et YouTube est très adapté pour des formats longs. Un tweet, la durée de vie d'un tweet c'est 18 secondes, donc on ne peut pas parler de sujets en profondeur quand on est sur une plateforme où de toute façon l'espérance de vite ce qu'on va publier ne va pas rester. Donc YouTube c'était vraiment très adapté pour ça, il y avait donc possibilité d'en vivre, donc possibilité aussi de développer un business model autour de ça. et possibilité de créer des communautés francophones, mais pas forcément françaises. Et moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a donné envie, cette ouverture sur le monde, pas juste parler avec des Français, mais parler aussi avec des gens d'autres nationalités au travers des contenus que je pouvais produire. Donc je pense que YouTube s'est imposé naturellement de cette manière-là. Bonjour, c'était naturel parce que si on n'est pas sur YouTube, on est où ? Où est-ce qu'on va faire ça ? Donc en fait nous, c'est parce que dans l'équipe, il y a Vlet Tapas, qui avait sa chaîne à lui, il faisait de la musique sur les jeux vidéo, il continue, il fait ça très bien. Et lui il me trouvait en me disant, il manque un truc sur la pensée critique, il y a déjà hygiène mentale, abonnez-vous, mais on ne connaissait pas, donc du coup on s'est lancé pour le faire. Et l'idée c'était, il existe des connaissances sur comment marche le cerveau, il y a des chercheurs qui boivent dessus. On sait un peu comment on se fait manipuler par la pub. Si la pub, vous en faites, enfin je dis vous, parce qu'il y a des gens qui sont dans la com et dans l'entreprise, c'est pas que ça marche en fait. Avoir une marque, ça marche, les gens retiennent des choses. Et en gros, vous manipulez le cerveau des gens. Et ça c'est pas très bien. Et donc nous, le but c'est que les gens sachent, apprennent qu'ils sont manipulés, ce qui va rendre votre métier plus difficile et plus honnête. Youtube, je dirais que c'est là où sont les gens tout simplement. Il n'y a pas franchement de grosse concurrence aujourd'hui sur de la vidéo en streaming. En tout cas sur du format court avec un système communautaire comme ça. Ensuite, le format vidéo il s'est imposé parce que je suis un consommateur avant tout en fait. Déjà à l'époque où j'ai lancé la chaîne, je suivais énormément de contenu. Et j'ai remarqué que malgré que c'était un des sujets qui me passionnait le plus, que ce soit l'informatique en général ou la sécurité plus précisément, il n'y avait pas forcément le contenu que j'aurais aimé voir sur Youtube. Donc quelque chose de sympa à voir, un côté un peu divertissant, mais un minimum riche sur la partie technique. Et donc je me suis dit, s'il n'y a pas ce que je cherche, on va essayer de le créer. Voilà. Alors une des caractéristiques aussi qu'on retrouve souvent sur les vidéos Youtube, c'est cette notion de coopération entre chaînes. Alors tous les deux, on vous a vu. Vous allez nous expliquer comment est venu l'idée de faire coopérer ces deux chaînes Youtube pour que l'un apparaisse avec l'autre. Peut-être que, alors je sais que la tronche en biais, ils ont été cette fois-ci cinq ou six chaînes Youtube impliquées pour la création d'un crop circle en Lorraine. Mais ce qui n'est pas intéressant, ce n'est pas le fait d'avoir créé ce crop circle. Les crop circles, vous savez, c'est une espèce d'images qui se créent dans les champs. Ce qui est intéressant, c'est les conséquences de la création de ce crop circle, et surtout les conséquences en termes de sécurité puisqu'on a vu apparaître des comportements qui méritent, qu'on sensibilise. Donc peut-être que Thomas pourra revenir sur cette collaboration entre Youtubeurs et puis peut-être ce que vous avez fait aussi, parce que c'était dans le film, pour le ministère de la Recherche sur le climat et expliquer notamment aux climato-sceptiques comment fonctionne le climat et la climatologie. Et puis Micode peut-être nous expliquer d'où est venue la coopération avec Simantec que l'on a vu ce matin et qui est donc dans le concours aujourd'hui. Donc dans la vidéo que vous avez vue avec la carte du monde, donc ça c'est un format que j'avais l'habitude de faire sur ma chaîne, un format où je vais explorer des sujets de géopolitique et en fait au travers des métiers de gens qui l'exercent. Donc c'était pour « humaniser » la géopolitique, donc ça peut être dans la peau d'un expert en cybersécurité. Et en fait c'était la première fois que je parlais de ce sujet-là sur ma chaîne, donc c'est une chaîne qui est très généraliste, qui peut autant parler des populations autochtones en Amazonie que des grands conflits, que de la pauvreté, donc c'est très généraliste. Et je n'avais pas de compétences particulières sur tout ce qui était cybersécurité. Et je me suis tourné auprès de Justin, que je connaissais déjà avant, de par les cercles de créateurs. Et je lui ai proposé l'idée, enfin on s'est proposé mutuellement, je ne sais même pas comment c'est venu, et en fait Justin a justement pu m'ouvrir à ce sujet-là. Moi j'ai pu le travailler de mon côté, et en fait on a pu faire des collabs, et c'est quelque chose qui se fait beaucoup sur YouTube, c'est que des créateurs créent du contenu en commun. Après ça peut être soit sur une chaîne de l'un, soit là on a coupé la vidéo en deux, la première partie était sur ma chaîne, la deuxième était sur celle de Justin. Mais du coup il y a quelque chose de beaucoup plus riche qui s'est créé, il y a plein de synergies qui se sont créées, puisque moi du coup j'ai découvert tout un milieu, on est allé à l'ANSI notamment pour aller interviewer certaines personnes, j'ai pu rencontrer des collègues de Justin, donc c'était, enfin c'était ça justement la beauté de la collab, c'est que ça nous a chacun mis un pied dans un segment un peu différent, et on allait explorer ça ensemble. Juste pour compléter très rapidement, du coup vu que je travaille dans le milieu de la cybersécurité, en tant que Ressource Abdov Sensibilisation, et via le podcast qu'on a lancé en 2013, on a eu beaucoup de liens, beaucoup de contacts qu'on s'est créés, et du coup ça a permis vraiment une vraie synergie entre le côté un peu qu'ils découvrent de Gilda, qu'on a dû permettre du coup de bien sensibiliser, avoir vraiment un recul nécessaire, ça c'était vraiment très intéressant, et je me souviens c'était à Avignon, il y a un an on dessinait des croquis, on dessine la miniature dessus, sur une table, pour préparer la vidéo. Alors en exclusivité, Gilda va aussi nous annoncer une vidéo qui sort demain, avec une coopération avec un autre Youtubeur, dont on ne connaît pas la tête, mais vous allez comprendre pourquoi. J'espère que ça va sortir demain, mais c'est dans le même objectif que dans la peau 2, là c'est dans la peau d'un ancien espion de la DGSE, un ancien agent de la DGSE qui a ouvert une chaîne Youtube, qui a un profil très particulier, mais qui parle de manière très sobre de son ancien métier, il respecte de toute façon la déontologie qui lui a été donnée dans son cursus, mais il en parle et il l'ouvre, et il explique le pourquoi de ce travail là, et donc j'ai pu faire une collab avec lui, et pareil c'est une autre collaboration qui va permettre aux internautes, ils ont pu poser leurs questions dans une première vidéo, et là l'ancien agent de la DGSE va pouvoir répondre à ces questions là, donc c'est aussi ça, ce qui est génial sur Youtube c'est qu'on peut tenter des choses, et là il y a quelque chose d'assez nouveau qui se fait, puisque ça ne s'est jamais vraiment vu, donc je suis super content de pouvoir travailler sur ce projet là. Il y a des histoires partout. Donc nous on a fait un crop circle, on était 8 dans un champ en Lorraine, ça râle trop avec deux R, vous allez voir c'est pas mal, et ce qu'on voulait faire, du coup on fait un live le 10 octobre, je fais de la pub, avec les créateurs en direct à Nancy, puisqu'on vient de Nancy, et le but c'est de voir pourquoi on l'a fait, ce n'était pas juste pour se foutre de la gueule des gens, parce que les médias, qu'est-ce qu'ils ont fait quand le truc est sorti, ils en ont parlé, ils ont donné la parole, ils ont entendu le micro à des gens qui disent n'importe quoi, et là on a vu apparaître en France 3 aujourd'hui, ils sont revenus sur le sujet, et comme maintenant ils savent que c'est nous, ils se foutent de la gueule des gens à qui ils ont donné la parole. C'est dégueulasse en fait, il fallait juste que d'emblée ils soient un peu propres dans leur méthodologie, oui je critique beaucoup, c'est mon travail. Et donc bon, nous on voulait voir comment les médias allaient les traiter, comment les gens allaient réagir, et comment ceux qui prétendent qu'ils savent que les crop circles sont des messages de... soit des extraterrestres, soit de Gaïa, qui vont nous dire que la Terre est en danger, etc. Comment ils allaient trouver à prouver ce qu'ils croient ? Et bien ils ont toujours prouvé, ils ont trouvé. Il y avait des mouches mortes notamment, et les mouches mortes ça peut pas être des humains qui les collent. Non parce qu'en fait c'était des araignées. Donc allez voir les vidéos, on a collaboré, parce que le but c'était, avec une telle ampleur, on pouvait pas nous aller faire un crop circle, on sait pas comment faire, donc on était plusieurs. Il y avait Astronogeek, Hygiene Mental, Un Mondrian et Défécateur, qui est masqué lui aussi, mais il est pas espion. Et puis, on collabore en général, en tant que créateur, on se connait entre nous, on a des pages Facebook, fermées aux autres, où on complote pour échanger des idées et collaborer. Et puis on collabore aussi avec des institutions, donc le ministère de la Recherche, il y a deux ans, par la fête de la science, nous a embauchés pour qu'on fasse un... Enfin, nous a embauchés. Il y a eu une collaboration, on a reçu une subvention sous forme de contrat, c'était un peu merdique, parce que c'est moche connerie, c'est compliqué. Mais en gros, on est allés, dans le laboratoire des climatologues, c'était à Jussieu, on a vu un peu leur machine, on a fait des interviews, et donc on a fait, voilà, une série d'interviews et une vidéo, pour expliquer aux gens c'est quoi la climatologie. C'est pas la météo. Le climat, c'est... Donc quand il fait chaud et qu'il fait froid le lendemain, ça veut pas dire que la Terre se refroidit. Ça, c'est la météo. Le climat, c'est... Il y a beaucoup plus de déterminants sur le long terme, et il fallait qu'on ait des experts pour en parler, parce que nous, on n'en parle pas très bien. Et donc on a d'autres collaborations, notamment, on est allés au Ginéthon, c'était pour participer aussi au... à l'époque du Téléthon, pour donner un peu la parole aux chercheurs, parce que quand on les voit à la télé, ils ont 30 secondes pour en parler, voilà, donc nous, on a pris 20 minutes pour qu'ils nous parlent de thérapie génique, et de comment ça marche, quel est l'historique, un peu, des progrès, et quel est l'intérêt, et comment ça c'est qu'en France, puissance mondiale, il faut qu'on fasse la manche pour avoir des sous pour la recherche. C'était un peu étonnant aussi comme question. Je critique du coup le gouvernement. Et donc on est prêt à collaborer avec tous les gens, tant qu'ils n'interfèrent pas avec notre ligne éditoriale, qui est qu'on critique tout le monde, y compris ceux qui nous donnent de l'argent, quand ça arrive, ce qui est pas souvent le cas non plus. Et on collabore avec tous les gens, parce que sur YouTube, on a aussi des gens qui disent n'importe quoi, on a pas beaucoup dit, mais qui font des pseudo-sciences, qui vont vous dire que les vaccins sont dangereux, qu'il faut faire du jeûne quand vous avez le cancer, c'est un peu les mêmes souvent. Et contre ces gens-là qui ont une forte audience, parce que leurs propos, il plaît à des gens qui vont le partager en masse parce qu'ils sont très motivés, comment on fait nous, alors qu'on vient juste avec des faits en fait, des trucs pas très sexys, c'est juste que les vaccins ça marche. C'est pas renversant comme info, mais comment est-ce qu'on fait pour combattre, entre guillemets, la lame de fond de gens qui sont très motivés par des croyances hétérodoxes, quand nous, tout ce qu'on a à défendre, c'est une démarche qui d'emblée n'est pas forcément facile. Là je suis trop long, donc je passe la parole. Au niveau des collabs, je pense que ça se fait vraiment hyper naturellement parce qu'on se connaît beaucoup entre créateurs via les différents événements, festivals et compagnie. Et donc c'est un peu cliché, je veux dire que c'est une grande famille, mais vraiment les collabs se font assez facilement et c'est suivant les thématiques qu'on peut moins maîtriser que des collègues. Pour citer des exemples, moi à un moment je voulais parler de tracking, de publicité et compagnie, du coup j'ai trouvé un gars qui avait monté une plateforme de retargeting. Sinon je voulais parler de manipulation, social engineering et compagnie. Enfin j'ai fait une collab avec un monsieur qui s'appelle Fabien Alicard et qui connaît très bien le cerveau. Donc ça se fait super naturellement et ça apporte vraiment plein de la valeur ajoutée pour un peu élargir nos domaines de compétences à nous. Et concernant Ciment Tech, ils sont venus me chercher tout simplement. Et puis on a discuté des sujets. Moi quand j'ai vu que j'étais vraiment hyper libre sur les thématiques, que le format ressemblait beaucoup à ce que je faisais sur YouTube, c'était parti quoi. Alors une des caractéristiques aussi des chaînes YouTube, qui les différencie peut-être un peu plus avec des canaux classiques, c'est une interaction très forte avec une communauté. Alors ça peut être une communauté de fans, ça peut être une communauté de trolls, ça peut être une communauté de lambdas qui viennent mais qui laissent des commentaires, etc. Alors rapidement, comment est-ce que chacun d'entre vous gère, ou pas d'ailleurs, cette interaction avec une communauté qui finit par vous suivre, qui vous interpelle ? Alors j'ai une anecdote, on était avec Thomas une fois dans une école, et une personne vient voir Thomas et lui dit « Ah salut Thomas, comment tu vas ? » Et je me disais « Waouh ! » Et en fait pas du tout, Thomas ne le connaissait pas du tout, c'est parce que le fait d'être YouTubeur donnait un sentiment de proximité que quelqu'un pourrait venir vous taper dans le dos dans la rue et vous interpeller comme si c'était votre ami depuis toujours. Et c'était assez surprenant, sans doute que Thomas a l'habitude maintenant, mais moi j'étais assez surpris. Donc comment est-ce que vous gérez en fait, puisque vos têtes à tous les quatre sont connues, comment est-ce que vous gérez sur le net, en tout cas, vous avez une fan base en tout cas, des gens qui vous suivent, ou une troll base dans le cas de Thomas. Voilà, comment vous gérez cette interaction ? Arrête ! Du coup je rebondis. Alors ça arrive pas tout le temps non plus, mais c'est vrai que quand je prends le train, souvent à la gare, on m'arrête, ça peut arriver à certains d'entre vous aussi ? Ça vous arrive pas ? Jamais ? Je parle un peu d'une énorme star. Nous on a la particularité d'être un petit peu une chaîne de niche. Maintenant on a dépassé les 100 000 abonnés, et c'est étonnant. Et les gens qui nous suivent depuis longtemps sont des gens qui sont intéressés par la thématique de l'esprit critique. Donc c'est des gens assez pointus, et souvent, un peu comme tu as dit, des gens qui s'y connaissent plus que nous sur des sujets. Moi ce qui est génial c'est que du coup, je vous aime, parce que lorsqu'on a des questions un peu pointues, parfois on attend un peu, et la réponse pop toute seule, parce que les gens qui nous suivent connaissent la réponse. Donc il y a une petite force, peut-être 5%, mais ils sont hyper actifs, ils connaissent le sujet, ils sont motivés. C'est ce qui manque, il y a une asymétrie de motivation entre les gens qui savent des choses et les gens qui veulent croire des choses. Les gens qui veulent croire des choses, ils sont très 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 actifs, et les gens qui savent un petit peu et qui ont la méthode, en général ils ont un métier à côté, ils n'ont pas le temps. Donc nous on a la chance qu'eux soient motivés à venir chez nous, et puis on a en face des gens très très motivés, des trolls, qui ne supportent pas que j'ai fait une vidéo sur les vaccins, qui ne supportent pas qu'on ait osé dire en fait les pyramides, c'est les égyptiens qui l'ont fait, et c'est pas les aliens. Ça les met en colère. Donc comment on gère ? Comme toute communauté, il faut lire, ça prend beaucoup de temps, on tâche de répondre à tout ce qui n'est pas insulte, et maintenant parce que le temps commence à manquer, maintenant je bannis un peu. Parce qu'on peut pas passer notre temps, y compris à des gens qui sont de notre camp entre guillemets, à leur rappeler qu'on peut pas... C'est tellement d'énergie de lire déjà, le mec qui laisse 60 lignes de commentaires, il se rend pas compte quoi. Et à la fin, il exige qu'on les lue quoi. On a pas que ça à faire non plus. Donc voilà, soyez patients aussi avec les créateurs, ils ne peuvent pas lire tous les commentaires tout le temps, c'est fatiguant. Du coup moi, ma communauté, je gère ça très mal, je suis pas très bon là-dessus, il faut que je bosse dessus. Notamment parce que j'ai la chance d'avoir quand même des gens pointus qui lisent. La contrepartie, c'est que vu que je suis dans le métier, j'arrive quand même à assez bien vulgariser tout ça. La grosse problématique étant qu'il y a parfois des personnes qui comprennent pas que je fais pas des raccourcis, mais j'essaye d'aller assez vite. Et du coup, il y a des gens qui arrivent pas forcément à comprendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Condor Sécu, on a ouvert un Discord qui est une espèce de channel IRC, un peu 2.0, où on peut poster des GIF animés, et qui permet en gros de regrouper, oui je sais, qui permet de regrouper toute la communauté et d'avoir un peu une espèce de veille, on fait des lives aussi toutes les semaines pour vraiment un caractère de veille, de tenue de news informatique, de sécurité informatique, surtout notamment pour, là c'est vraiment plus dédié à des communautés entre guillemets d'experts, ou de gens vraiment très intéressés, et quand même assez pointus, en termes de techniques. Au niveau de la communauté, je pense qu'en fait, il faut arriver à bien définir ses priorités, et donc c'est un moment où c'est plus juste pas possible dans l'emploi du temps de répondre à tout le monde, et de lire tout le monde, et de répondre à toutes les interrogations de gens qui se sont fait pirater leur Instagram. Donc il y a un moment, il faut juste dire, c'est bien intégré qu'il faut définir ce qui est important. Les retours par commentaire, le feedback direct comme on dit, c'est bien, c'est bien dans une certaine mesure, c'est-à-dire que ce sera jamais aussi bien que quelqu'un qui regarde une vidéo qui donne son avis en direct. Maintenant, c'est quand même vachement sympa de publier une vidéo et hop, dans l'heure, on sait comment les gens l'ont trouvée, etc. Il y a un côté vraiment sympa. Ça a un inconvénient qui est forcément le troll, ou des choses comme ça. Maintenant, pour le physique, pour l'IRL comme on dit, il y a un côté déstabilisant au début qui est qu'effectivement il y a une proximité qui n'existe pas, par exemple, avec des gens qui font de la scène ou qui passent à la télé, ou des choses comme ça. du fait qu'on interagit avec eux soit via les réseaux sociaux, soit en commentaire et compagnie. Donc, ça crée un peu une fausse idée de proximité qui peut être un peu bizarre en début, quand les gens, effectivement, viennent de taper sur l'épaule comme si on se connaissait. Mais en fait, ça a aussi un avantage parce que ça permet de discuter hyper facilement et compagnie. Moi, en tout cas, pour l'instant, je n'ai aucun retour négatif là-dessus. Même si ça peut être gênant, je ne sais pas, en famille ou des choses comme ça, quoi. Donc, voilà. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit un problème grave, en tout cas à mon échelle. Et concernant, je rebondis un peu sur ce que tu disais, Justin, c'est vrai qu'au niveau de la vulgarisation, il y a toujours ce biais-là que comprendre que la vulgarisation est complexe, est complexe, justement. Donc, c'est-à-dire que souvent, des gens qui ne mesurent pas forcément que ça peut avoir un intérêt de rendre les choses simples, vont faire des retours qui peuvent être parfois blessants, mais voilà, il faut savoir lire à travers les lignes. Je pense que le fait qu'on crée du contenu et qu'après, on ait des interactions avec un public, c'est vraiment ce qui différencie, entre autres, de la télé. Et ça, je trouve ça génial. Après, je n'ai pas d'aussi grande chaîne que vous, donc j'ai encore le temps de lire et de répondre aux commentaires. Mais c'est vrai que ça bouffe un temps énorme et que pendant ce temps, on occupabilise de ne pas créer d'autres contenus pour le reste de la communauté et créer et sortir plus de contenus. Donc, je sais que pour le moment, j'arrive à la limite peut-être où je vais peut-être éventuellement le déléguer, mais c'est un boulot à plein temps. Mais moi, je trouve ça absolument génial parce que j'apprends énormément. C'est-à-dire qu'effectivement, on tombe sur des étudiants qui sont en master et qui sont spécialisés sur le sujet qu'on vient de faire. Nous, on a travaillé dessus plusieurs semaines, mais eux ont travaillé dessus plusieurs années. Donc, forcément, on est face à des gens qui parfois se connaissent mieux sur un élément très précis et il y a beaucoup de bienveillance. Donc, en général, ils donnent des sources pour aller plus loin, ils donnent leurs avis sur les éventuels les imprécisions qu'il peut y avoir. Donc, ça, c'est absolument génial. Et sur des sujets de géopolitique, moi, je trouve ça génial. J'ai eu des personnes de Mauritanie qui m'ont écrit et qui m'ont dit c'est bizarre parce que le sujet que tu viens de traiter, je ne le vois pas dans ma ville. Alors, ça parlait précisément de la Mauritanie dans ce cas-là. Et en fait, j'ai appris beaucoup de choses. C'est qu'en fait, c'est pas parce que quelqu'un du pays ne le voit pas que ce phénomène n'existe pas. Et en fait, il y a beaucoup de biais aussi au travers des commentaires et on apprend beaucoup aussi à décortiquer de certaines réalités. Et ça, c'est vraiment passionnant. Mais ça prend du temps. Et donc, on ne peut pas arriver à un certain moment. On ne peut pas, si on est tout seul, continuer à produire du contenu et passer le temps nécessaire pour répondre à tout le monde. Alors, l'heure tourne. Donc, je fusionne la dernière question avec les deux dernières qui étaient prévues. Elle va être toute simple. C'est quoi vos projets à court ou moyen terme à tous les quatre ou à vos quatre chaînes YouTube ? Et concernant Thomas et Justin, vous êtes un peu différent de vos deux comparses puisque vous avez choisi un modèle associatif. C'est-à-dire que la chaîne YouTube est un prolongement d'une association que vous avez créée, donc l'Astec pour Thomas et donc le comptoir CQ pour Justin. Donc voilà. Nous dire pourquoi avoir fait ce choix du modèle associatif et donc à vos quatre, quels sont vos projets à court et moyen terme ? Le côté associatif. Déjà, on était à la base, on s'est rencontrés, on était quatre étudiants dans la même école, donc il y a pas mal d'associatifs qui tournent à ce niveau-là. C'était essentiellement pour avoir une espèce de structure et surtout pour voir s'il y avait des gens qui voulaient nous donner des dons, surtout pour financer les serveurs qui stockent à la base les fichiers audio. C'était plus pratique parce qu'on ne voyait pas comment stocker des dons autrement. Et sinon, les projets, plein de trucs, évidemment. Plein de sujets au niveau du comptoir CQ, on est toujours au niveau des lives toutes les semaines pour faire de la veille. Quelques sujets qui ont tombé. Là, on essaie d'interviewer des gens et de passer une heure, une heure et demie en interviewant une personne du milieu sur une thématique très précise. Et au niveau YouTube, j'essaie de me diversifier au niveau de la chaîne pour avoir plus de créations. J'essaie notamment de, c'est bien tous les films d'ailleurs, ça m'a donné plein d'idées, d'essayer d'intégrer la notion de narration, de dramaturgie dans de la sensibilisation pour vraiment essayer de créer une histoire qui va directement essayer d'impacter le viewer, comme on dit en anglais. Et donc ça, du coup, je fais des tests, j'essaie de faire de la fiction, je fais une fiction audio, je fais un court-métrage, vraiment toute une espèce de création, d'apprentissage par l'essai de l'écriture de scénarios, de l'écriture de l'areal, du montage, tout ça. Moi, j'ai un projet de start-up à côté de la chaîne, dont je ne pourrais pas trop parler, mais qui a un lien vraiment très direct avec ce dont je parle. Et puis sinon, les sujets de vidéos, en fait, j'ai l'impression d'avoir traité 1% à peu près des sujets que j'aimerais bien traiter. Et même quand je les traite, après, j'ai envie de les retraiter en mieux. Donc, c'est vraiment fini. Et il y a vraiment du pain sur la planche encore. Prochaine vidéo, ce sera la tranchante numéro 9 sur l'erreur fondamentale d'attribution. Un concept de psychologie où on a tendance à penser que ce qui arrive aux gens, c'est grâce à leur qualité personnelle. Donc, ceux qui ratent, c'est leur faute. Ceux qui réussissent, c'est grâce à leur grand talent. On sait bien qu'en fait, il y a beaucoup de chance et beaucoup de contexte. Et quand on l'oublie, on se comporte comme un salaud. On a des lives... On va parler d'anthroposophie. On a un documentaire sur les rayons N, qui sont des rayonnements qui n'existent pas. Et pourtant, ils ont une histoire parce qu'ils ont été découverts à Nancy, N comme Nancy. Mais ça, on ne sait pas quand ça sortira parce qu'il faut qu'on le finance. Donc voilà, on va aussi parler de... J'ai un bouquin qui va sortir, qui est tiré de la chaîne. Tu veux en parler après ? Bon. Ça s'appelle « Quand est-ce qu'on biaise ? » Tu le rediras pour que les gens savent bien. Ça parle des biais cognitifs. C'est rigolo. On est très drôle dans la chaîne. Et donc, l'ASTEQ, association pour la science et la transmission de l'esprit critique, elle est financée parce qu'on donne des formations à l'esprit critique à l'université, au niveau doctoral, au niveau des L2 de psycho à Nancy. J'interviens également à Paris-Sud. Et on essaie d'intervenir partout parce que c'est une ressource vitale pour que l'ASO existe. Si vous formez des personnels ou des élus, les élus, c'est déjà important pour les élus cognitifs et pour les sophismes. Si vous voulez, voilà, former les gens autour de vous, vos collaborateurs, à être sensibles à pourquoi on commet des erreurs, comment on les commet, comment on les anticipe et comment, éventuellement, on évite de s'engueuler pour rien parce qu'en fait, on était d'accord. Peut-être que contacter l'ASTEC pour une formation sur l'esprit critique, ça pourrait nous aider, nous, pour que le projet soit viable et que les gens qui passent avec moi soient payés. Pour l'instant, je suis le seul à être payé dans l'ASO. C'est juste un spique, rassurez-vous. Et que, éventuellement, ces notions-là qui me semblent importantes diffusent dans la société qui en a besoin, je pense. Merci. Dans les actus, il y a le bouquin, tu peux en parler après aussi. J'ai pu tourner, j'ai pu toucher une bourse du CNC et donc j'ai pu aller tourner à l'étranger un certain nombre d'épisodes et donc là, j'ai jusqu'au mois de décembre toute une sortie de vidéos, d'épisodes sur le terrain. Donc là, c'est essayer de mêler voyage et géopolitique toujours pour rendre ces sujets un peu complexes, les rendre plus faciles et compréhensibles par le grand public, notamment par le prisme du voyage. Donc là, des sujets en Égypte, dans le Sinaï qui est le long du Nil et dans le sud de l'Espagne qui vont ressortir jusqu'à décembre. Oui, c'est le CNC Talent en fait qui soutient des Youtubers. Toi, tu y es. Thomas y est aussi. Mickaël, tu y es ou quoi ? Pas encore. Ça ne saurait tarder. Je crois que le seuil pour y être, c'est 10 000 abonnés. Quelque chose comme ça. Je pense que tu es largement éligible au CNC Talent. Donc, pour conclure, pour dire que ce ne sont pas que des gens de l'image mais aussi des gens de lettres. Donc, le bouquin de Thomas Durand, c'est la minute Bernard Pivot, n'est-ce pas ? Quand est-ce qu'on biaise ? Comment ne pas se faire manipuler ? Et il vient de sortir, il est tout chaud aussi, l'ouvrage de Mister Geopolitics Explore les grands enjeux du monde actuel. Vos liens avec la presse écrite ou Internet ? Alors, je vous demanderai de faire court dans les réponses, par contre. De manière courte. La presse écrite, en fait, il y a les adaptations dans le monde éditorial, donc avec le bouquin. Les journalistes écrits... En fait, moi, je n'ai aucun rapport avec eux. Je ne connais pas de vidéaste qui est... Enfin, dans le monde que je connais, qui est la vulgarisation, en effet, il y a... Alors, il y a des articles qu'ils ont faits. Ils viennent nous voir. Souvent, les journalistes nous appellent pour un petit portrait, mais il n'y a pas de collab parce que ce n'est pas le même métier, en fait. On n'est pas journaliste. On ne prétend pas l'être. Peut-être que certains peuvent l'être. Je ne sais pas. Tu veux... Tout le temps, le micro regarde. Non. Pour le moment, non. Mais c'est en cours de préparation avec un collègue qui est photoreporter. On est en train de faire un format, justement, un peu hybride. On est en train de travailler dessus. Donc, c'est des collabs où, en fait, on met chacun nos compétences pour créer du contenu presse. Donc, on est en train de travailler dessus. On va espérer que ça soit le jour, fin décembre, sur des reportages en Guyane. Donc, c'est tout nouveau. Mais effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très visible sur YouTube. Ce genre de partenariat avec la presse écrite, ce n'est pas très commun. Alors, peut-être ce qui se rapproche le plus de ce que tu dis, Thomas, c'est la chaîne Spicey, sur Internet, où c'est des journalistes, mais ils sont quand même dans une logique de lutter contre le conspirationnisme ou contre les théories du complot en faisant des documentaires, en fait. Et notamment, il y a un réalisateur, Thomas Huchon, qui a fait un documentaire. Ils ont créé un faux documentaire sur les Cuba et le Sida. Et en gros, l'embargo, ils expliquaient que l'embargo contre Cuba était fait par les États-Unis parce que Cuba avait trouvé le vaccin contre le Sida, Sida qui avait été inventé par les États-Unis comme une arme. Voilà. Et ils ont lancé cette idée sur Internet, et ça a très bien pris, en fait. Et donc, ça a super bien marché. Et ils en ont fait un documentaire, et ensuite, Thomas Huchon a fait un autre documentaire beaucoup plus célèbre sur les fake news. Peut-être que c'est ce qui s'apparente le plus aujourd'hui dans la démarche journalistique. Alors, il y a aussi une journaliste qui s'appelle Aude, qui a créé une chaîne qui s'appelle What the Fake. Voilà. Mais on est plus sur des journalistes qui viennent sur YouTube que les chaînes YouTube qui vont vers la presse écrite ou la presse télévisuelle. Merci à vous, et encore trois jours.